Bonjour, merci tout d'abord de m'accueillir aujourd'hui pour cette conférence. Je suis particulièrement heureux de participer à cette journée. Et donc, je vais vous parler de notre cerveau en tant que chantier permanent, c'est-à-dire que je vais essayer de vous montrer comment notre cerveau est capable, finalement, de répondre à toutes les sollicitations qui nous viennent de l'extérieur, voire également de l'intérieur de notre corps. Alors, je vais partir peut-être de loin. Donc, je vais d'abord, rapidement, vous montrer, vous donner quelques notions sur le neurone et son fonctionnement. Donc, le neurone, l'unité de base, donc, de la cellule de notre cerveau. Alors, vous savez que la définition du neurone, finalement, a été apportée par deux grands histologistes, vous voyez, qui ont obtenu le prix Nobel en 1906, notamment Santiago Ramón Icarra, un histologiste espagnol qui faisait des dessins magnifiques et qui était le premier, finalement, à démontrer l'unité fonctionnelle de cette cellule du système nerveux qui était appelée le neurone. Il avait bénéficié pour cela des travaux de Camille O'Golgi qui avait, le premier, mis au point des méthodes de coloration pour voir ces cellules. Alors, vous voyez que le neurone, en fait, c'est une cellule qui comprend ce que l'on appelle un corps cellulaire avec un noyau dans lequel se trouve le matériel génétique. Et sa particularité, c'est de posséder également, vous voyez, des prolongements qu'on appelle des dendrites, c'est-à-dire des structures qui vont être capables de recevoir de l'information d'autres neurones. Le neurone, sa particularité étant d'être une cellule, donc, excitable. Et puis, ce neurone, il a ce qu'on appelle un axone, c'est-à-dire un long prolongement qui va se terminer par ce qu'on appelle des terminaisons nerveuses qui vont donc aller innerver différents territoires. Et puis, pour certains d'entre eux, notamment les neurones qui sont impliqués dans le contrôle moteur, ces axones sont recouverts d'une gaine, d'une gaine de lipides, en fait, que l'on appelle une gaine de myéline dont on aura l'occasion de reparler. Donc, ça, c'est l'unité fonctionnelle du neurone tel qu'on la connaît actuellement. Alors, l'autre pas majeur qui a été apporté en neurosciences, c'est la démonstration que ces neurones communiquent entre eux, mais ça, on le savait, c'est ce qu'avait montré Santiago Ramon y Caral, c'est-à-dire qu'il y avait un espace de communication entre deux neurones. Vous avez ici un premier neurone qui véhicule ce qu'on appelle un influx nerveux qui va transmettre cette information à un deuxième neurone. Et le transfert de cette information se fait par l'intermédiaire d'une structure particulière que l'on a appelée une synapse, dans laquelle se passent un certain nombre d'événements extrêmement complexes, et notamment la libération de ce que l'on appelle des neurotransmetteurs, c'est-à-dire des substances chimiques qui vont permettre donc de faire passer l'information d'un neurone à un autre. Exemple de neurotransmetteurs, la dopamine, la sérotonine, dont vous avez certainement entendu parler. Et ces neurotransmetteurs, pour pouvoir effectuer leur action, vont devoir reconnaître des protéines qui se trouvent sur le neurone situé en aval, que l'on appelle des récepteurs. Il faudra qu'il y ait le bon récepteur pour que le neurotransmetteur X puisse produire un signal. Alors notre cerveau, précisément, c'est vraiment le roi de la communication. Vous voyez que l'on a à peu près 100 milliards de neurones, 80 à 100 milliards de neurones dans notre cerveau, c'est considérable. Mais aussi et surtout, vous voyez que chaque neurone fait en moyenne 10 000 synapses. Donc vous pouvez imaginer la richesse de l'information qui est véhiculée. Et nous avons, on a estimé que nous avons dans notre cerveau, un million de milliards de synapses, donc de structures où est transférée la communication. Et vous voyez, je vous ai mis ici un milliard de milliards de signaux par seconde, c'est une évaluation. Donc vous voyez, c'est une structure extrêmement complexe, notre cerveau. Et avec ce que je vais vous raconter, vous allez voir encore la complexité, comment elle va encore s'accentuer. Alors c'est non seulement le roi de la communication, mais c'est également le roi des réseaux. Pourquoi ? Parce que là, vous avez un cerveau qui vous montre que, en fait, ça ce sont des avancées qui datent de la fin du XIXe siècle, notre cortex cérébral, c'est-à-dire la structure qui enveloppe notre cerveau, est vraiment organisé en régions bien particulières qui vont être responsables, si vous voulez, de la motricité, c'est le cas du cortex moteur, de la sensibilité, le cortex homesthésique, voire la vision, c'est le cas du cortex visuel, dont nous aurons l'occasion de reparler à propos des exemples que je vais vous montrer, qui se trouvent à l'arrière du cerveau. Mais ça, c'est ce qu'on a appelé le localisationnisme, qui avait peut-être fait oublier une autre notion qui a été vraiment apportée par les développements de l'imagerie, à savoir que ces régions corticales ne fonctionnent pas de manière isolée, mais communiquent intensément entre elles. Il y a constamment des communications entre les différentes aires de notre cerveau, et ça, c'est tout à fait compréhensible. Je donne toujours l'exemple, par exemple, en sport, lorsque vous faites une reprise de volet, que ce soit au foot ou au tennis, à ce moment-là, il faut que vous ayez une communication entre les aires visuelles et puis entre les aires, évidemment, qui s'occupent de motricité, de manière à ce que vous puissiez ajuster votre geste. Alors, les réseaux vont sans cesse échanger des informations, et puis elles vont s'associer pour former des comportements complexes, des comportements complexes, observer un paysage, jouer une partie d'échec, c'est des comportements extrêmement complexes, qui vont faire appel à la communication entre différentes aires de notre cerveau. C'est finalement comme dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, vous avez des sous-groupes d'amis qui vont s'associer en fonction de leur centre d'intérêt. Dans le cerveau, ça se passe pareil. Vous avez des structures qui vont s'associer pour former des comportements complexes. Alors, ces réseaux, ils sont à la fois stables, il faut qu'ils soient stables, sinon on se lèverait tous les matins sans finalement savoir, en repartant à zéro à chaque fois, mais ils sont également mouvants. Et ça, c'est extrêmement important, parce que constamment, dans notre cerveau, et ça, ça se fait même de manière inconsciente, la plupart du temps, 90% du fonctionnement de notre cerveau est un fonctionnement inconscient, c'est ce qu'on appelle le fonctionnement cortical par défaut. Toute expérience, qu'elle soit physique, émotionnelle, intellectuelle, lorsque vous vous rappelez un souvenir, vous allez faire naître, où vous allez remodeler un réseau au sein de votre cerveau. Alors, cette notion, justement, d'intercommunicabilité entre les réseaux a amené l'idée que finalement, dans notre cerveau, se créent sans cesse des chemins de communication, des circuits préférentiels qui vont pouvoir s'activer, et qui vont s'activer d'autant plus que nous répétons ces expériences. Alors, vous voyez ici, c'est l'image d'une forêt, évidemment, c'est un peu comme ça que ça se passe dans notre cerveau. Si vous marchez longtemps sur un sentier dans la forêt, enfin, vous marchez longtemps dans la forêt, à mesure que vous allez augmenter la fréquence de vos pas, vous allez finalement créer un chemin qui va finalement se tracer et vous permettre d'aller d'un point à un autre. Et ça, cette notion-là, elle vient de la théorie qui a été émise et puis ensuite démontrée, à savoir que les neurones qui s'activent ensemble vont former entre eux des circuits préférentiels. Quand deux neurones s'activent simultanément, ils vont peu à peu construire un chemin, donc un chemin préférentiel. Ça, c'est une notion de base que je vais développer. À l'inverse, dans une forêt, si vous arrêtez de marcher sur le sentier, finalement, la végétation va reprendre le dessus. C'est exactement pareil pour notre cerveau. Si vous arrêtez de mettre en œuvre ces réseaux, ces chaînes de neurones, vous allez peu à peu, finalement, faire disparaître l'information. Alors ça, ce principe, il a été énoncé par Donald Elb, vous voyez, en 1949, à savoir que si deux neurones sont actifs en même temps, les synapses qui les lient vont se renforcer. Des connexions fonctionnelles vont se renforcer, vont se stabiliser, se renforcer, mais d'autres, évidemment, vont s'affaiblir, voire disparaître, si elles ne sont pas mises en œuvre. Et ça, c'est vraiment le support de l'apprentissage et de la mémorisation. Lorsque vous apprenez, lorsque vous acquérez des compétences, vous mettez en œuvre des réseaux neuronaux qui vont constamment être stimulés si vous répétez l'expérience et l'importance de la répétition de l'expérience pour éviter, justement, que ces réseaux neuronaux ne s'affaiblissent. Et à chaque souvenir, correspondrait une configuration unique d'activité dans ces réseaux neuronaux. Finalement, le cerveau va stocker de l'information dans des réseaux de synapses qui vont être modifiés, renforcés, et il va récupérer cette information en activant les bons réseaux qu'ils ont mis en route. Alors, cette notion a été confirmée par Bliss et Lomo, vous voyez, en 1973, par un principe qui, maintenant, est extrêmement important en neurosciences, c'est ce qu'on appelle la potentialisation à long terme, que je vous schématise ici, à savoir que, vous voyez, vous avez ici l'exemple d'un neurone en blanc qui reçoit une synapse. Alors, vous avez un signal électrique ou ce qu'on appelle un potentiel d'action qui va arriver sur ce neurone. Si le signal n'est pas suffisant, le neurone ne va pas répondre, il ne va pas décharger. Pas de réponse dans ce cas-là. Si vous renforcez le signal afférent, le neurone va finalement décharger, vous allez avoir une réponse, et vous allez renforcer la synapse. Pourquoi cette synapse est renforcée ? Comment est-elle renforcée ? Vous le voyez ici, c'est-à-dire que, si vous appliquez la même stimulation minimale que vous avez fait là sur ce neurone qui a été renforcé, vous allez avoir une réponse, parce que le neurone aura gardé la mémoire, finalement, de ce signal. Ça, c'est ce qu'on appelle la potentialisation à long terme, et c'est ce qui se passe, c'est extrêmement important pour la mémorisation. Voilà, vous avez une stimulation faible. Ici, vous allez avoir une réponse normale. Vous faites une stimulation forte répétée. Ensuite, vous faites une deuxième stimulation, et la réponse normale va être une réponse renforcée. Et vous voyez sur cette structure que vous avez augmentation de la libération de neurotransmetteurs, augmentation aussi des petits récepteurs qui vont reconnaître les neurotransmetteurs. Donc, vous allez avoir une plasticité, ça y est, j'ai employé le terme, une plasticité fonctionnelle, mais vous allez avoir aussi une plasticité structurelle. Vous voyez que la synapse a changé de configuration, et elle peut même changer de configuration de cette manière, c'est-à-dire qu'elle peut se dédoubler, elle peut grossir, se dédoubler. On a donc dans notre cerveau des modifications qui sont fonctionnelles, mais vous avez aussi des modifications qui sont structurales, c'est-à-dire des changements de conformation des synapses. Et ça, c'est la plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale, ce que l'on appelle aussi la neuroplasticité, eh bien, qu'est-ce que c'est ? Ça correspond à une capacité de notre cerveau à s'adapter en permanence en modifiant l'organisation de ces réseaux de neurones. Plasticité ou la malléabilité, si vous voulez, c'est donc comme ça que l'on la définit. Alors, comment s'exprime-t-elle cette plasticité ? En quoi notre cerveau est-il un chantier permanent ? Eh bien, vous voyez qu'au cours du développement, évidemment, c'est un moment de la vie où la plasticité s'exerce de manière aiguë. Le cerveau se construit, bien entendu. Mais également pour la mémorisation et les apprentissages, dont je vous ai parlé des bases neurobiologiques, avec ce phénomène de potentialisation à long terme. Tout ce qui concerne l'environnement, c'est-à-dire nous interagissons avec notre environnement, avec nos cinq sens, l'ouïe, le toucher, la vue, etc. Tout ce qui se passe dans notre environnement va agir sur notre cerveau, va être susceptible de modifier notre cerveau et nos synapses. Tout ce qui concerne les besoins physiologiques de notre organisme, donc des informations qui vont venir de l'intérieur de notre organisme, sont capables donc de modifier notre cerveau. et puis bien entendu les atteintes du système nerveux, qu'il s'agisse de lésions par exemple ou de maladies neurodégénératives. Tout ça contribue, va agir sur la configuration de notre cerveau, sur la plasticité de notre cerveau. Et alors je vais vous donner ici un premier exemple. Alors vous voyez, dans le développement, on ne va pas trop en parler, mais il est évident que c'est un moment de la vie où il y a énormément de plasticité. Je vous ai parlé de la mémorisation des apprentissages en vous précisant quelles étaient les bases neurobiologiques. Là je vais vous montrer un exemple qui montre que l'environnement également a une action sur notre cerveau, ce qui est quelque chose qui n'était pas vraiment admis et connu au milieu du XXe siècle, dans les années 50. On ne pensait pas que des informations extérieures pouvaient changer notre cerveau. Jusqu'à ce que les neurobiologistes Hubel et Wiesel, vous voyez, qui ont obtenu le prix Nobel en 1981 pour leurs travaux sur la vision, ont fait une expérience chez des chatons qui a consisté, chez des chatons nouveau-nés, à un mois, je crois, vraiment nouveau-nés, à un mois post-natal, ils ont caché, si vous voulez, un œil de ces chatons pendant toute leur croissance et cela pendant une période critique du développement pour voir ce qui se passait au niveau du cortex cérébral qui correspond à la région où est traitée la vision, c'est-à-dire la portion occipitale de notre cerveau. Et vous voyez que ce qui se passe lorsqu'on cache un œil à ces malheureux chatons, on s'aperçoit qu'il y a une atrophie du cortex visuel gauche si on a caché l'œil droit, après occlusion de l'œil pendant cette période critique du développement. Donc c'est la première fois que l'on montrait finalement que des informations extérieures, sensorielles, étaient capables de modifier notre cerveau. Et ça, depuis maintenant, on le sait très bien, si vous mettez un animal en isolement sensoriel complet, vous allez avoir des atrophies considérables du cerveau. Et ça a été notamment bien décrit par un psychologue neurophysiologiste que vous connaissez sans doute tous qui s'appelle Boris Cyrulnik qui s'était intéressé, vous savez, aux enfants orphelins de Roumanie de l'époque Ceausescu où c'était des enfants qui étaient laissés à l'abandon, qui étaient en isolement complet, il s'est intéressé avec son équipe à ses enfants et de manière à voir ce qui se passait et voir si on pouvait les récupérer. Il s'est aperçu par des méthodes d'imagerie cérébrale chez ses enfants que c'était des enfants qui étaient donc dépourvus d'affection et d'environnement sensoriel, avaient effectivement des atrophies cérébrales. Et surtout, ce dont il s'est aperçu, c'est que cette atrophie, enfin, cet effet néfaste de la plasticité pouvait être réversée, pouvait être rétablie, puisque si on mettait ses enfants dans des familles d'accueil où là, ils recevaient toute l'affection nécessaire, ils étaient stimulés, etc., eh bien, on pouvait avoir un retour à la normale. c'est-à-dire que cette plasticité finalement peut se rétablir, enfin, on peut rétablir les fonctions normales, c'est ce qu'il a appelé la résilience, avec une base donc neurobiologique. Donc, vous voyez l'importance de l'environnement, donc, alors là, vous voyez, c'est l'environnement visuel, mais c'est pareil pour les informations tactiles ou les informations en général de notre environnement. Donc, première, vous voyez, première condition dans laquelle se passe la plasticité. Alors, quelles sont les différentes facettes de cette neuroplasticité ? Je vous ai parlé de ce qu'on appelle la plasticité synaptique, qui consiste à la modification de l'efficacité de la transmission synaptique, c'est-à-dire que la force du signal et la réponse du neurone cible va se modifier. J'ai commencé à aborder la plasticité structurelle en vous montrant que dans les cas de plasticité synaptique, on avait des changements de forme des synapses ou des modifications de leur densité. Maintenant, je vais aller un petit peu plus loin, je vais vous montrer comment peuvent se réorganiser de manière anatomique les réseaux synaptiques d'une manière générale et puis comment peuvent apparaître des nouveaux neurones. J'insisterai sur cette thématique de la neurogénèse avant de voir des exemples de plasticité plus fonctionnelle qui répondent à des besoins d'adaptation physiologique ou de restauration de fonctions. Alors, la réorganisation anatomique des réseaux de neurones, vous voyez, lorsqu'on change des synapses, on peut avoir des synapses, lorsqu'on change la force du synapse, des synapses, on peut avoir des nouvelles synapses qui vont réapparaître, c'est ce que j'ai schématisé ici en vert, donc avec nouvelles connexions entre neurones, il peut y en avoir d'autres qui vont disparaître, donc constamment, le réseau, les réseaux de neurones se reconfigurent en fonction de nos expériences, en fonction de l'environnement, etc., et ça, ça se fait de manière généralement tout à fait inconsciente, bien entendu. Donc ça, c'est la réorganisation anatomique. Et dans ces réorganisations anatomiques, il y a des sites privilégiés qui se situent sur les dendrites de ces corps cellulaires, vous avez ici l'image numérique d'un corps cellulaire qui a été marqué par un traceur fluorescent, là vous avez le corps cellulaire, vous avez ici un grand dendrite avec son arborisation, et lorsque vous grossissez, vous voyez, une partie du dendrite, vous apercevez que sur les dendrites se trouvent des petites structures qu'on appelle des épines dendritiques, des petites épines, comme des petits bourgeonnements, et c'est sur ces bourgeonnements que se situent préférentiellement les synapses, c'est-à-dire sur ces petites épines qu'arrive l'information qui provient d'un autre neurone. Et ces épines dendritiques, ce sont vraiment des sites privilégiés de formation des synapses, c'est surtout des structures clés pour les réorganisations synaptiques. Par exemple, vous voyez ici, vous retrouvez ici un fragment de dendrite avec ses petites épines, alors on voit en rouge les épines qui bourgeonnent, et puis ce que vous avez en vert ici, c'est un marquage finalement des synapses avec un marqueur particulier qui vous montre que les synapses vont aller préférentiellement sur ces épines. Et puis lorsqu'on est dans des conditions particulières, alors ces synapses, elles peuvent évoluer de manière tout à fait spontanée, mais lorsque vous faites un traitement, par exemple, vous voyez des équipes qui s'intéressent justement sur les problèmes de drogue, et notamment de voir comment se fait la dépendance, vous voyez sur des souris ou des rats, des rats je crois que c'était, ils ont regardé ce que donnaient des administrations de cocaïne répétées, et là ils s'aperçoivent que chez des rats, lorsqu'on les traite avec de la cocaïne par rapport à des rats dits témoins que l'on va traiter avec du sel, du NACL, vous voyez que vous avez une augmentation du nombre de synapses, une augmentation du nombre d'épines tout d'abord, qui va entraîner une augmentation du nombre de synapses. Donc formation de nouvelles épines et de synapses. Et ça, ça se passe dans des conditions physiologiques ou extra-physiologiques, mais également de façon naturelle tout au long de la vie lorsque vous faites des apprentissages, par exemple. Alors il ne faut pas oublier que nous n'avons pas que des neurones dans notre système nerveux, nous avons d'autres cellules qui sont extrêmement importantes, qui d'ailleurs donnent lieu à un regain d'intérêt actuellement, qui sont des structures qui sont extrêmement étudiées, qui étaient un petit peu délaissées parce qu'on pensait que c'était des structures qui étaient plus des structures nourricières, voire épuratrices des neurones, alors qu'on s'aperçoit maintenant que ce sont des structures extrêmement importantes sur le plan fonctionnel. Ces structures, ce sont des cellules qu'on appelle les cellules gliales, qui sont de plusieurs types. Vous avez tout d'abord ce qu'on appelle des astrocytes parce qu'ils ont des formes étoilées, qui sont des structures qui vont vraiment participer à la synapse, qui vont participer à ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique aussi, donc la barrière qui protège le système nerveux de l'extérieur et qui sont très impliquées dans la plasticité, donc c'est de celles-là dont je vais vous parler tout à l'heure. Vous avez également d'autres cellules que l'on appelle des oligodendrocytes qui, elles, vont être responsables de la myélinisation, c'est-à-dire la formation de la gaine de myéline dont je vous ai parlé au début, qui va entourer les axones de certains neurones, notamment moteurs. Puis vous avez une autre composante qui est la microglie, qui en fait est une cellule de réponse immunitaire qui appartient au système immunitaire. Alors ce sont des cellules qui sont, que l'on sait maintenant, extrêmement importantes. Vous avez ici ces astrocytes, les astrocytes qui sont les structures étoilées qui sont marquées en rouge, vous voyez, alors que les neurones ici sont marquées en vert, pardon, alors que les neurones sont marquées en rouge. Ça, c'est une échelle de microscopie qui est optique. Lorsqu'on va plus loin qu'on va jusqu'au microscope électronique, on voit ici, alors cette image était colorée, le microscope électronique donnant des images en noir et blanc, mais on a coloré en jaune justement l'astrocyte, le prolongement d'un astrocyte qui vous montre que là vous avez une terminaison nerveuse que je vous entoure, qui comprend des petites vésicules qui sont les sites où se trouvent les neuromédiateurs qui vont être libérés et là vous avez donc une portion de dendrite qui reçoit l'information de cette terminaison. Et vous voyez que ce dendrite et cette terminaison sont entourés par un prolongement d'astrocyte. C'est ce qu'on appelle la synapse tripartite et on sait maintenant très bien que cette cellule gliale, cet astrocyte, participe à la transmission de l'information. C'est donc pas simplement un rôle de nourricier des neurones ou un rôle épurateur mais c'est également une structure qui participe au bon fonctionnement de notre système nerveux, au bon fonctionnement des synapses. Et elle participe également de manière très importante à la plasticité de notre cerveau. Vous avez ici un exemple qui est tiré d'un des travaux qu'on avait effectués en laboratoire à l'époque qui consistait à étudier au sein d'une structure de notre cerveau qui se trouve dans l'hypothalamus qui est le centre, si vous voulez, le chef d'orchestre de notre horloge biologique. Et on s'est aperçu qu'en fait, si on comparait chez des animaux une situation de jour ou une situation de nuit, on avait une évolution des synapses et de ces astrocytes. C'est-à-dire que le passage du jour à la nuit se traduit par une diminution du nombre de synapses qui arrive sur les neurones dans ce noyau et qui est associée à une augmentation de ce qu'on appelle la couverture gliale, ici en vert, c'est-à-dire que la glie va enrober davantage le neurone et en enrobant le neurone, les synapses vont se rétracter. Donc vous voyez que cette plasticité, c'est un mécanisme de la synapse mais c'est aussi un mécanisme des cellules gliales. Et là, vous avez une image qui vous montre que c'est un mécanisme qui est régulé, ça s'est tiré de travaux de personnes qui se sont intéressées à ce qui se passait notamment chez la rate en situation d'ovulation où il y avait des changements hormonaux et qui montre bien que lorsqu'on est en situation de ce qu'on appelle le préostrus avant l'ovulation, dans le stade d'ovulation, on a une diminution des hormones des oestrogènes, on a une couverture gliale qui est ce qu'elle est, c'est mentionné ici autour du neurone en gris puis vous voyez les six terminaisons autour. Lorsqu'on est en situation d'ovulation, on a une augmentation des hormones et à ce moment-là, vous avez une rétractation de cette couverture gliale qui est associée à une déconnexion synaptique. Vous voyez ici cette terminaison en gris ou plutôt les terminaisons en blanc finalement vont disparaître, ne vont plus faire de synapses puisqu'elles sont remplacées par la glie. Donc ça, c'est simplement pour vous montrer que ce sont des mécanismes qui sont régulés et qui sont notamment fortement dépendants des hormones dans des conditions physiologiques. Donc ça vous montre, vous voyez qu'arrivent des signaux de notre corps qui sont des signaux internes qui vont agir sur la plasticité de notre cerveau. Notre cerveau réagit donc non seulement au stimuli externe mais également au stimuli interne. Ça va jusque-là, j'espère ? Alors maintenant, j'en arrive à un autre point extrêmement important qui fait partie de ce qu'on appelle la plasticité structurelle, c'est la démonstration qui est relativement récente puisque la démonstration réelle elle provient vraiment des années 90, c'est le fait que notre cerveau est capable de produire de nouveaux neurones. Alors ça, c'est la fin d'un dogme parce qu'on pensait que nous naissions avec un stock définitif de neurones et qu'on n'avait plus possibilité de produire de nouveaux neurones après notre naissance. Alors cette notion-là, c'est ce qu'avait rapporté Ramon Icaral dont je vous ai parlé au tout début qui avait donc montré qu'il n'y avait pas de cellules en division dans notre cerveau et avait conclu que le cerveau adulte ne possède pas de capacité de produire de nouveaux neurones. Qu'il n'y ait pas de cellules, de neurones en division, ça c'est toujours vrai, le neurone est une cellule qui ne se divise pas contrairement aux autres cellules. Par contre, a été noté dès les années 1960, je crois, début 1960, une observation qui semblait montrer qu'il y avait des nouveaux neurones qui apparaissaient dans notre cerveau. Ça a été confirmé dans les années 1970, mais on n'a pas fait plus écho que ça à cette démonstration parce qu'on pensait que c'était un phénomène un petit peu marginal et que c'était peut-être un vestige de l'évolution parce qu'on savait que chez certaines espèces comme les oiseaux et les lézards, on pouvait avoir une production de nouveaux neurones. Jusqu'à ce qu'arrivent les années 1990, on s'est aperçu qu'effectivement, alors vous voyez, là vous avez justement les oiseaux, ce qu'on appelle la neurogénèse. Quand arrive le printemps, ce sont donc des animaux qui chantent. Le mâle va chanter pour la défense de son territoire mais également pour attirer la femelle. Donc ça, c'est sous contrôle hormonal. Et vous avez ce produit, donc dans ce centre vocal ici supérieur, ce produit des changements, une plasticité. Ce centre va grossir, modification de la taille des neurones et des denrits. Et ça, ça va être associé à l'apparition de nouveaux neurones. C'est un phénomène qui ensuite va disparaître au fur et à mesure que l'oiseau va progresser dans son cycle de reproduction. Et c'est une chose que l'on connaît aussi chez les oiseaux qui vont cacher leur nourriture et qui vont avoir une neurogénèse importante, notamment dans la structure du système nerveux qu'on appelle l'hippocampe, qui est la structure qui est responsable de la représentation spatiale, si vous voulez, donc qui permet à l'oiseau de retrouver sa nourriture. Et alors, chez les mammifères, et c'est là que c'est intéressant, dans les années 90, ont été mis en évidence ce que l'on appelle des niches neurogéniques, une neurogénèse dans deux structures en particulier de notre système nerveux. D'une part, ce que l'on appelle la zone sous-ventriculaire, où on a des cellules qui sont produites ici, qui vont se multiplier, se différencier, puis migrer vers le bulbo olfactif de manière à ce qu'on ait un renouvellement constant ici de neurones. Et puis, dans cette structure qu'on appelle l'hippocampe que je viens de vous citer tout à l'heure, on sait qu'il y a une production de nouveaux neurones chez les mammifères. Alors ça, ce sont les fameuses cellules souches neurales. Vous voyez qu'une cellule souches neurales, c'est une cellule souches qui apparaît dans différentes régions de notre cerveau, donc l'hippocampe, la zone sous-ventriculaire. On sait que chez les primates, on a mis en évidence également ce type de neurogénèse dans le cortex, notamment dans le lobe frontal. On part d'une cellule progénitrice, ici en bleu, dont la particularité, comme toutes les cellules souches, c'est d'avoir une multipotence, c'est-à-dire que c'est une cellule qui est capable de donner naissance à plusieurs types de cellules. Elle est indifférenciée. On dit qu'elle est indifférenciée. Première propriété. Deuxième propriété, elle s'auto-renouvelle sans arrêt. Donc une étape de prolifération, donc de division cellulaire, et ensuite une étape de différenciation. Et pour les cellules souches neurales, cette différenciation va conduire à un neurone ou bien à une cellule gliale, astrocyte ou oligodendrocyte. Ces cellules, on peut les mettre en culture parce qu'elles se renouvellent. Vous voyez sur cette culture un neurone ici en rouge avec son axone caractéristique. Et puis vous avez en vert donc un oligodendrocyte et en bleu un astrocyte. Et puis au cours de la progression du cycle, donc la cellule devient mature et va pouvoir s'intégrer dans la circuiterie synaptique à condition de survivre, c'est là qu'est le problème aussi. Il faut qu'elles survivent et ensuite elles vont s'intégrer. Vous voyez ici des cellules qui ont été marquées dans l'hippocampe. Donc vous voyez, là vous avez ce neurone néoformé. Encore faut-il que ces neurones survivent, ils survivent s'ils sont suffisamment bien différenciés et puis qu'ils puissent s'intégrer à la circuiterie. Et ça évidemment, ça a fait naître des perspectives thérapeutiques considérables en termes de thérapie cellulaire, applicables éventuellement en cas de lésions cérébrales où on a des pertes de neurones, en cas d'accident ischémiques, c'est des AVC, et puis dans les cas de maladies neurodégénératives. Donc on pense beaucoup, c'est une recherche qui est extrêmement productive actuellement, on cherche des moyens d'utiliser cette nouvelle donnée en faisant de la thérapie cellulaire pour essayer de remplacer justement les neurones qui ont été perdus par toutes ces fonctions-là. Alors il faut savoir aussi que notre cerveau, il va bien fonctionner et notamment cette neurogénèse qui, je le précise, je ne l'ai pas dit, a lieu tout au long de la vie. Elle est évidemment extrêmement forte au cours du développement, elle est encore plus forte au niveau de l'enfance, de l'adolescence, au cours de la jeunesse, mais elle persiste également aux âges avancés de la vie, donc nous sommes continuellement, nous avons continuellement la possibilité de produire de nouveaux neurones. Et si nous voulons justement stimuler, favoriser la production de ces nouveaux neurones, eh bien il faut savoir qu'il y a un certain nombre de conditions qui sont essentielles. D'abord, il faut se servir de son cerveau, notamment lorsqu'on arrive à un âge avancé, à la retraite, ce qui est mon cas, il faut s'obliger à avoir des activités intellectuelles, c'est ce que je fais aujourd'hui, vous voyez, c'est très bon pour ma neurogénèse. Il faut aussi ne pas oublier que l'activité physique est importante aussi pour la production de ces nouveaux neurones et puis d'une manière générale pour la plasticité de notre cerveau. Vous avez ici un exemple chez des souris, vous voyez, on a comparé des souris dites non sportives, c'est-à-dire qu'on les a mis dans une cage où il n'y avait rien d'autre que de la sûre et puis on les a comparé à des souris qu'on a mis dans une cage avec une roue pour obliger les souris à faire du sport finalement. Et on a étudié la neurogénèse dans l'hippocampe et vous voyez ce qui est en rouge, ce sont les cellules néoformées. Vous voyez que l'on forme beaucoup plus de nouvelles cellules lorsqu'on s'adresse à des souris non sportives. Et lorsqu'on leur fait faire des thèses de mémoire spatiale dans un système qu'on appelle piscine de Maurice, peu importe, on s'aperçoit que les souris sportives apprennent beaucoup mieux que les souris non sportives. Donc ça, si vous voulez, c'est une démonstration chez l'animal de ce que je vous disais tout à l'heure. Ensuite, vous avez les facteurs non favorables du tout à la plasticité. C'est le stress, on sait que le stress, les gens qui sont en stress chronique sont des gens qui ne sont pas en condition maximale pour stimuler leur plasticité, la privation de sommeil, l'alimentation, le gras, le sucre, etc. Et puis la dépression, on sait que c'est des situations où la neurogénèse n'est pas du tout stimulée. Voilà, alors les manifestations de la plasticité, si j'essaye de résumer déjà un petit peu tout ce que je vous ai dit, les réseaux de neurones vont se reconfigurer sans cesse en modifiant l'efficacité de la transmission synaptique, le nombre et la densité des synapses. Cette reconfiguration permanente qui est soumise à régulation, et je vous ai montré l'exemple des hormones tout à l'heure, elle permet la mémorisation, elle permet l'apprentissage, elle permet l'adaptation à l'environnement, stimuli externes, mais également aux nécessités physiologiques, ce sont les stimuli internes. Et elle peut bénéficier de la naissance de ces nouveaux neurones dont je viens de vous parler. Maintenant, il y a ces autres trois autres notions que je vais détailler maintenant en espérant ne pas déborder sur mon temps de parole. Les réseaux de neurones peuvent s'adapter à l'acquisition de compétences, je vais vous montrer des exemples. Les réseaux de neurones peuvent s'adapter à de nouvelles émissions, c'est ce qu'on appelle la plasticité intermodale, et les réseaux de neurones peuvent s'adapter bien sûr à des atteintes du système nerveux, c'est ce qu'on appelle la plasticité post-lésionnel. Alors, acquisition de nouvelles compétences. Alors, il y a l'exemple très médiatisé des fameux chauffeurs de taxi londoniens. Alors, les chauffeurs de taxi londoniens, vous savez, à Londres, c'est extrêmement compliqué. Pour avoir le droit de conduire un taxi, il faut avoir un permis particulier, et ça nécessite un apprentissage extrêmement long, je pense que ça prend quatre ou cinq ans, où on demande aux personnes, aux candidats, de se promener dans les rues de Londres en motocyclette et d'aller mémoriser toutes les rues de Londres, il y en a 25 000, je crois, ainsi que tous les sites touristiques, de mémoriser ça pendant quatre ans, et puis ensuite, on leur fait passer un test, pour voir s'ils sont aptes à conduire les taxis. Alors, il y a une neurobiologiste qui a étudié justement le cerveau de ces chauffeurs de taxis londoniens, qui s'appelle Elena Maguire, et qui s'est intéressée à cette région du système nerveux qui est particulièrement importante dans le repérage spatial, qui est l'hippocampe, dont je vous ai parlé, et qui a fait donc des IRM fonctionnelles, l'IRM fonctionnelle a beaucoup apporté dans tout ce que je vous dis jusqu'à présent, dans les systèmes de plasticité, parce qu'on voit le cerveau fonctionner, donc là, ce n'est même pas une IRM fonctionnelle, c'est une IRM tout court, c'est-à-dire qu'on regarde la structure, l'hippocampe, chez les chauffeurs de taxis londoniens, et elle s'est aperçue qu'il y avait un épaississement de cette région cérébrale qui contrôle la mémoire spatiale et l'orientation dans l'espace, et que cet épaississement était d'autant plus important que les chauffeurs avaient un nombre important d'années de conduite, donc il y a vraiment une plasticité, quelque chose qui se passe dans cette région, qui fait que cette région se modifie grâce à l'apprentissage, si ces personnes arrêtent de conduire, et bien on s'aperçoit qu'inversement, cette région diminue, donc réversibilité de la plasticité. Donc ça c'était quelque chose qui avait été très médiatisé à l'époque et qui avait été, donc on est dans les années 2000, vous voyez. Et puis il y a d'autres situations, alors là je vais vous parler du cerveau des golfeurs. Le cerveau des golfeurs par exemple, d'autres chercheurs se sont intéressés aux golfeurs et se sont amusés à mettre des golfeurs dans un appareil d'IRM fonctionnel pour voir le cerveau fonctionner en même temps qu'ils imaginaient finalement un geste du golfe. Alors je ne suis pas golfeur, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais voilà, donc il faut faire ce geste-là. Alors on ne va pas les amener avec leur matériel de golfe dans l'IRM, on leur demande simplement de s'installer dans l'IRM, on leur montre des images et puis on leur demande d'imaginer le coup, le lancer de la balle tel qu'il aurait fait s'ils étaient sur un green. Et puis on regarde ce qui se passe dans leur cerveau en comparant des non-golfeurs qui n'ont jamais joué au golf avec des golfeurs experts. Et vous voyez que lorsqu'on regarde le cerveau des golfeurs novices à qui l'on demande d'imaginer le geste, et bien ces golfeurs novices vont aller recruter différentes parties de leur cortex cérébral. Vous voyez, de manière, ça va faire appel à un certain nombre des régions du cortex qui sont impliquées dans la vision mais aussi dans les émotions, etc. Donc il y a une espèce d'anarchie dans les structures du cerveau qui sont recrutées. Si on regarde ce qui se passe chez les golfeurs, vous voyez qu'il y a une région du cerveau qui s'active comme s'ils avaient concentré vraiment avec l'expérience, ils avaient acquis la capacité d'aller recruter uniquement cette région-là. Cette région-là est symbolisée ici, vous voyez, moins d'air cérébral mais spécialisation pour une efficience accrue. Donc les réseaux neuronaux qui sont impliqués dans la planification du mouvement, ils sont réorganisés par l'entraînement. C'est un peu ce qui se passe chez les jeunes enfants qui apprennent à jouer du piano. Vous les mettez devant un piano quand ils ne savent pas jouer du piano, ils vont bouger leur corps, ils vont bouger leur tête, ils vont recruter finalement des régions cérébrales extrêmement complexes. Et puis lorsqu'ils savent jouer du piano, alors ils savent qu'il y a une région particulière qu'il faut recruter. Et vous avez ici l'exemple justement des pianistes, des musiciens sur des IRM fonctionnels. Ceux qui en rouge, ce sont les régions qui montrent une différence entre les pianistes professionnels comparés à des amateurs ou à des non-musiciens et qui vous montrent que ces régions qui sont différentes, ce sont celles qui sont impliquées dans la coordination des doigts, dans le repérage visuospatial, pardon, et dans l'audition. Vous voyez, ce sont ces régions. Et on sait que ce n'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui est acquis parce que ça se développe beaucoup moins chez des amateurs et ça n'existe pas chez les non-musiciens et c'est proportionnel au nombre de pratiques du piano. Chez les violonistes, c'est pareil. Les violonistes, ils utilisent beaucoup les deux derniers doigts de la main gauche. On voit dans leur cerveau, dans le cortex qui correspond à la motricité et à la sensibilité de ces doigts-là, une augmentation de la surface qui va diminuer si la personne arrête de jouer du piano. Donc, vous voyez, on acquiert des compétences par la plasticité et si on n'entretient pas ces compétences-là, cette plasticité régresse. Alors, l'apprentissage de la lecture, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant également. L'apprentissage de la lecture, c'est quelque chose qui a été étudié abondamment par Stanislas Dehaene au Collège de France à Paris, qui a donc écrit d'ailleurs plusieurs bouquins dont celui-là qui sont les neurones de la lecture, qui s'est intéressé à voir ce qui se passait dans le cerveau des personnes qui apprenaient à lire. En se disant, finalement, la lecture, c'est une invention ou l'écriture, les deux vont ensemble, c'est une invention qui n'est pas si vieille que ça sur l'échelle de l'évolution. Ça remonte à 5400 ans. C'est beaucoup, mais par rapport à l'évolution humaine, par rapport à l'acquisition de la parole, par exemple, c'est des centaines de milliers d'années au moment de la différenciation des hominidés. La lecture, c'est une acquisition qui est relativement récente et qui n'a pas dû imposer des changements génétiques au niveau de notre cerveau. Donc, il a supposé qu'il devait y avoir dans notre cerveau des structures qui se réorganisaient pour permettre l'acquisition de la lecture. Donc, on capitalisait avec un cerveau qui était déjà configuré, il n'y avait pas de mutation, si vous voulez. Et en fait, il s'est aperçu en comparant des personnes qui étaient analphabètes. Il est allé pour ça faire des études avec des collaborateurs dans des contrées éloignées du Brésil, notamment. Il a pu comparer des personnes analphabètes avec des personnes qui avaient appris à lire tardivement et puis d'autres qui avaient appris à lire étant jeunes. Il s'est aperçu qu'il y avait une région qui se trouve dans notre cortex visuel qui traite un certain nombre d'informations visuelles, plus particulièrement dans l'air occipito-temporal de notre cortex gauche qui est l'air de la forme qu'il appelait l'air de la forme des visuels des mots, une sorte de boîte aux lettres du cerveau. C'est cette aire qui va s'activer à chaque fois que l'on lit. Vous voyez que c'est une aire qui existait déjà mais qui s'est spécialisée pour la lecture. C'est-à-dire qu'il y a une utilisation de régions cérébrales qui existaient qui initialement étaient dédiées probablement à d'autres fonctions visuelles puisque ça se passe dans le cortex visuel mais suffisamment plastiques pour se réorienter vers l'apprentissage de la lecture. C'est une région qui va permettre de traiter ces formes visuelles en tant que lettres pour leur donner un statut linguistique. L'intérêt de cette région c'est que l'on va avoir spécialisation de cette région vers l'identification des signes écrits mais surtout la mise en relation avec ces autres régions de notre système nerveux qui sont ici en vert et qui sont importantes pour le langage parlé. Lorsqu'on lit il faut à la fois que l'on reconnaisse les mots mais il faut aussi que l'on ait la sonorité si vous voulez qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Donc il y a des relations qui s'effectuent entre ces deux régions. Donc nouvelle connexion qui s'effectue qui se réalise entre le système visuel pour reconnaître les lettres et les mots écrits et le système verbal de reconnaissance des mots et activation simultanée des circuits ainsi établis. Donc vous voyez une mise en jeu d'une plasticité extrêmement importante mais dont l'intérêt vous voyez c'est la réorientation de structures cérébrales vers d'autres fonctions. Le cerveau ne change pas il n'y a pas de mutation ce qui change ce sont les circuits utilisés. Et là vous voyez que si on s'intéresse au cortex visuel on sait que l'on a tous des régions dans notre cortex visuel qui sont spécialisées dans la reconnaissance des visages dans la reconnaissance des objets la reconnaissance par exemple ici des maisons et la reconnaissance des mots écrits c'est toujours à cet endroit-là ici en rouge ça se trouve entre la région qui s'occupe des visages et la région qui s'occupe des objets. C'est ce que Stanislas Dehaene a appelé le recyclage neuronal le recyclage d'une région qui auparavant était probablement utilisé pour d'autres fonctions. Le recyclage neuronal c'est un processus évolutif par lequel le cerveau va modifier une région cérébrale pour changer finalement sa fonction. Détournement de fonctions cognitives autrefois employées à d'autres fins vers une nouvelle utilisation. Donc on peut imaginer que toutes les évolutions culturelles que nous avons au cours de notre vie à une échelle quand même assez importante va peut-être conduire à des réaménagements de notre cerveau. Notre cerveau pourrait être constamment en recherche d'espaces de plasticité en quelque sorte qui puissent être exploitables pour employer une aire cérébrale vers un nouvel usage. Donc vous voyez les capacités extrêmement importantes de notre cerveau. Donc voilà pour l'acquisition de compétences avec cet exemple de la lecture qui est assez fondamental. Stanislas Dehaene a également travaillé sur l'acquisition du calcul par exemple. Il montre également des phénomènes de ce type. Alors les réseaux de neurones peuvent aussi s'adapter à de nouvelles missions. Alors ça c'est l'exemple des non-voyants. Vous savez tous que les non-voyants notamment les non-voyants de pianos par exemple parce qu'ils ont développé des capacités auditives voire tactiles supérieures aux autres. Et ça ça avait été remarqué par Pasquale Léon dans les années 90. Il s'était aperçu sur des IRM fonctionnels que finalement le cortex visuel des non-voyants parce que les non-voyants ont un cortex visuel même si a priori ils ne s'en servent pas. Ils sont aperçus que lorsqu'on apprenait le braille à ces non-voyants et bien on avait une activation du cortex visuel c'est-à-dire une région qui n'était pas spécialisée pour les informations tactiles que l'on met en jeu lorsqu'on lit en braille mais pour les informations a priori visuelles. Donc il s'est dit il doit y avoir donc un changement de compétence de cette région du cortex visuel qui n'est pas utilisée pour la vision chez les voyants. Il a fait l'expérience suivante pour voir si c'est quelque chose qui pouvait se reproduire même chez des voyants. Il a bandé les yeux à des volontaires pendant cinq jours. Il faut vraiment être volontaire. Il a bandé les yeux à des volontaires pendant cinq jours et puis il les a soumis à un apprentissage du braille avec des séances de six heures par jour. Et il a fait des IRM fonctionnelles. Il s'est aperçu d'ailleurs que dès le deuxième ou le troisième jour on avait apparition de signaux chez ces personnes-là qui avaient les yeux bandés comparé évidemment à d'autres personnes qui n'avaient pas les yeux bandés. On avait apparition de signaux dans le cortex visuel de ces personnes. Et vous voyez au jour cinq après l'apprentissage du braille alors je ne sais pas si vous voyez très bien vous avez une petite tâche jaune qui vous montre donc le signal l'activation en termes d'imagerie on dit que la région s'allume activation donc de ce cortex visuel. Et ça, ça va de pair avec une acquisition de performance quand on traite le braille si on part on se fixe au jour cinq on compare les masqués aux non masqués et on s'aperçoit que ceux qui ont les yeux masqués ils apprennent beaucoup plus facilement beaucoup plus vite le braille que ceux qui ont les yeux non masqués. Donc ça correspond à quoi ? Ça correspond finalement à une plasticité que l'on a appelée intermodale c'est-à-dire le changement d'une fonction vers une autre. Et d'ailleurs ça a mené ce neurobiologiste Bachir Ita dans les années 2000 à imaginer même des années 80 même 90 à imaginer une machine à vision tactile. Il s'est dit finalement si le cortex visuel peut acquérir des nouvelles fonctions et pouvait répondre à des signaux tactiles voire sonores on sait très bien que les signaux sonores aussi sont importants puisque les aveugles sont capables de très bien accorder des pianos peut-être qu'on peut substituer la vision l'information visuelle par une information tactile. Alors il a imaginé qu'on pourrait avoir un système vous voyez comme celui-là où on a une caméra qui va enregistrer ce qu'il y a devant et on a un fauteuil sur lequel on va asseoir la personne non-voyante ce fauteuil est équipé de petits capteurs qui sont collés sur une plaque métallique sur le siège de ce fauteuil donc la caméra va filmer les scènes devant va envoyer un signal à un ordinateur qui va traiter ces signaux finalement noir-blanc en le transformant en impulsion électrique qui va entraîner une stimulation va provoquer des vibrations il y a des vibrateurs ici sur cet instrument-là qui est collé contre le fauteuil il va y avoir des vibrations lorsqu'il va y avoir un noir c'est un système de pixels lorsque c'est noir il y aura une vibration lorsque c'est blanc il n'y aura pas de vibration donc ce qui va permettre donc la personne est assise là qui va ressentir ces vibrations et il va donc transmettre ces vibrations donc des informations tactiles vers le cerveau qui vont pouvoir être redirigées non pas vers la région qui va traiter la sensibilité tactile si vous voulez mais qui va finalement traiter l'information visuelle donc c'est quelque chose qui était assez révolutionnaire et qui laissait penser qu'on pouvait finalement chez une personne non-voyante arriver à lui faire percevoir non pas des couleurs bien sûr mais peut-être des ombres des changements de luminosité alors ce système a depuis été miniaturisé la grosse caméra a été remplacée par une petite caméra que l'on met sur des lunettes connectée à un boîtier électronique les gros capteurs qui sont derrière le fauteuil ont été mis sur ce qu'on appelle ici une sucette sous la langue où il y a énormément de récepteurs tactiles qui vont donc s'activer en fonction des messages que va envoyer l'ordinateur il va y avoir donc reconstruction par le cerveau d'image il partait de l'idée qu'on ne voit pas avec ses yeux mais qu'on voit avec son cerveau c'est le cerveau qui construit les images donc voilà ça c'est quelque chose qui vous montre un petit peu ce que l'on peut faire avec la plasticité de notre cerveau et donc avec cette plasticité dite intermodale donc changement de compétence d'une structure de notre cerveau pour une autre voilà j'arrive à la dernière partie donc où je vais vous parler des réseaux de neurones leur plasticité suite à une possibilité d'atteinte du système nerveux en partant vous voyez de cet exemple qui est souvent cité lorsqu'on parle de plasticité et notamment de plasticité post-lésionnelle vous avez peut-être entendu parler de cette histoire qui est toujours très médiatisée c'est l'incroyable histoire de Phineas Gage qui était donc un contre-maître américain qui travaillait sur des chantiers de chemin de fer dans le Vermont et qui vous voyez à la fin du 19ème siècle au milieu du 19ème siècle et qui a eu un accident terrible en voulant dégager donc une des parois rocheuses donc en utilisant des mines il a reçu donc vous voyez une barre à mine dans son cerveau qui lui a transpercé son cerveau et ce pauvre Phineas Gage et bien il n'en est pas mort il n'en est pas mort il a survécu il a même survécu douze années miraculeusement alors il avait perdu un œil d'accord mais ce qui a surtout été noté c'est qu'au départ cette personne qui était quelqu'un d'extrêmement gentil sociable fiable sérieux dans son travail c'est devenu quelqu'un qui physiquement allait très bien malgré cet épisode-là mais qui est devenu extrêmement irritable peu fiable méchant voire grossier donc sa personnalité a complètement changé et à l'époque c'était d'ailleurs quelque chose qui était très intéressant parce que ça montrait à quel point le cerveau était finalement ça paraît évident maintenant mais finalement était le reflet de notre personnalité de nos comportements mais surtout ça a montré pour la première fois ça n'a pas montré mais ça en tout cas a posteriori on voit que là pour la première fois on a eu une évidence des mécanismes de neuroplasticité alors il n'a pas été autopsié ce pauvre Phineas Gage mais son cerveau a été exhumé plus tard et il y a eu des reconstitutions par informatique de la voie qu'a emprunté cette fameuse baramine dans son cerveau on s'est aperçu que ce qui a été détruit c'est son fameux cortex préfrontal qui est responsable donc de toute on va dire notre intelligence mais de nos capacités humaines en général je pense que Daniel Favre vous en parlera cet après-midi donc ce qui expliquait les changements de comportement c'est justement la destruction ou les dommages causés à son cortex frontal alors la plasticité post-lésionnelle sur le plan théorique voilà comment ça peut se passer vous avez deux neurones ici tout à fait normaux d'accord on va avoir la section de l'axone d'un des deux neurones alors vous savez que dans notre système nerveux central contrairement au système nerveux périphérique qui est un système nerveux périphérique et périphérique étant l'ensemble de nos nerfs si vous voulez qui énervent en particulier nos muscles si on coupe un axone dans notre système nerveux central cet axone ne repousse pas il est perdu il ne repousse pas par contre si on coupe un axone vous allez avoir une réponse des neurones avoisinants et cette réponse vous voyez elle est symbolisée ici elle se fait par bourgeonnement axonal c'est à dire que le neurone qui n'est pas atteint ici va se mettre à induire des mécanismes de plasticité qui va faire pousser les axones pour remplacer en quelque sorte les synapses qui ont été perdues dans le premier cas alors pourquoi d'ailleurs entre parenthèses pourquoi un axone ne repousse pas dans notre système nerveux central lorsqu'on le coupe et bien on sait maintenant que c'est parce que d'une part il se forme ce que l'on appelle une cicatrice gliale ces fameuses cellules gliales dont je vous parlais tout à l'heure qui elles prolifèrent c'est pas comme les neurones elles se multiplient sans arrêt et elles vont donc proliférer au niveau de la lésion vont former une cicatrice qui va empêcher la repousse tout simplement parce qu'elles produisent des facteurs inhibiteurs qui ont été identifiés depuis de la repousse c'est un des grands principes de la plasticité post-lésionnelle on imagine que ça peut se passer comme ça lorsque l'on a une atteinte du système nerveux dans les meilleurs cas évidemment c'est des mécanismes qui sont limités localement c'est pas des mécanismes qui vont pouvoir faire des grandes distances pour voilà ça c'est de la plasticité anatomique là je vous prends l'exemple de la maladie de Parkinson pour vous démontrer que la plasticité n'a pas forcément que des avantages dans la maladie de Parkinson vous avez une destruction de neurones qui utilisent de la dopamine comme neurotransmetteur ce sont donc des neurones dopaminergiques qui se trouvent dans une région particulière de notre système nerveux central qui envoient des terminaisons dans une autre région qu'on appelle le striatum alors ça ce sont des synapses dopaminergiques normales lorsqu'on est atteint de la maladie de Parkinson vous avez dans un premier temps et avant même que les symptômes de la maladie n'apparaissent vous avez donc disparition qui est symbolisée ici d'une terminaison vous avez une réaction des autres terminaisons qui ne vont pas nécessairement se mettre à pousser mais qui vont augmenter la synthèse de la libération de dopamine un phénomène de compensation qui est une plasticité fonctionnelle si vous voulez et qui fait que l'on ne se rend pas compte finalement de l'existence de la maladie ça lorsque même on a 60% des neurones qui sont détruits on n'a pas encore forcément les symptômes de la maladie les symptômes devront apparaître que lorsqu'on va avoir une destruction massive 90% par exemple ou là on va avoir une réaction des récepteurs de la dopamine qui vont se mettre à devenir hypersensibles et là la maladie donc va apparaître donc vous voyez que ces mécanismes de plasticité ils vont d'une part faire qu'on ne s'aperçoit pas de la présence de la maladie donc ça va masquer la maladie et puis également ça va provoquer le développement de la maladie puisqu'on va avoir le phénomène de plasticité par hypersensibilité des récepteurs à dopamine donc augmentation de la synthèse de ces récepteurs donc un effet exacerbé si vous voulez de la dopamine plasticité post-traumatique je vais en finir avec ça lorsque cette fois on a affaire à des sections notamment les personnes qui ont été amputées on sait que l'on a une réorganisation du cortex sensoriel là vous avez par exemple symbolisé le cortex sensoriel avec les différentes représentations des différentes parties du corps le pied le torse la main en rose et le visage et vous voyez que lorsque l'on a chez les personnes qui ont été amputées d'une main vous voyez que cette région qui correspond à la main dans le cortex sensoriel elle va diminuer considérablement au profit des autres régions qui vont s'étendre notamment la région du torse c'est la région du visage qui se trouve à côté donc vous voyez vous avez une plasticité qui s'effectue et il y a des il y a donc des travaux extrêmement spectaculaires qui ont été réalisés chez une personne c'est quelque chose dont vous avez probablement entendu parler dans les années 2000 c'est une personne qui avait été amputée des deux mains accidentellement en 1996 je crois et à l'hôpital je crois que c'était à Lyon oui ont été pratiquées une greffe de ces deux mains chez ces personnes là et donc un chercheur ou une chercheuse s'est intéressé justement à voir si les mécanismes que je vous ai montrés tout à l'heure c'est-à-dire la diminution finalement de la surface de l'étendue qui correspondait à la main c'était un phénomène qui était réversible après transplantation de ces mains et vous voyez que vous avez sur ce schéma à droite vous avez donc trois situations avant la greffe six mois après la greffe et deux situations donc avant et six mois après la greffe avant la greffe alors ce que l'on fait c'est on regarde le cortex moteur on fait on fait bouger la main alors évidemment lorsqu'il n'y a pas la main on ne peut pas la faire bouger mais on va palper faire une palpation des muscles de l'avant-bras pour simuler le geste de la main et ce qui est en rouge ici c'est donc la réponse du cortex correspondant à la main qui est ici vous voyez qui est extrêmement restreinte six mois après la greffe lorsqu'on demande à la personne de bouger la main greffée vous avez donc une extension de cette région-là qui est en bleu en fait qui est en bleu donc vous voyez qu'on récupère finalement toute la surface correspondant au mouvement de la main et en rouge donc en vert vous avez donc le chevauchement entre le bleu et le rouge donc ça ça vous montre ces expériences-là ont montré que finalement on pouvait avoir une restauration donc après une greffe donc après compensation du déficit avec encore un revers de la plasticité c'est la fameuse histoire du membre fantôme vous savez les personnes qui sont amputées se plaignent souvent d'avoir des douleurs de leurs mains même si elles n'ont plus leurs mains et notamment là c'est quelque chose c'est un phénomène auquel s'est intéressé un grand neurobiologiste américain qui s'appelle Ramachadan et qui s'est intéressé à ça qui avait reçu un patient qui avait été amputé de la main même de l'avant-bras jusque là et qui se plaignait d'avoir des démangeaisons constantes sur le dessus de la main le dessus de la main qui n'existait plus donc évidemment ça c'est un phénomène qui l'a beaucoup intéressé et donc il s'est amusé si on peut dire avec ce patient finalement il a émis un concept et ce concept c'était finalement de dire à ce patient mais peut-être qu'il y a d'autres pensées que peut-être qu'il y a justement une plasticité qui s'effectue et qui est responsable de ces phénomènes-là alors qu'est-ce qu'il a fait il a demandé à la personne il a bandé les yeux de la personne puis avec un coton-tige il est allé effleurer certaines parties de son corps on lui demande ce qu'il ressentait et vous voyez qu'en passant le coton-tige au niveau de son visage et bien la personne ressentait effectivement il sentait très bien qu'on lui passait le coton-tige au niveau de son visage mais il a dit ah ben oui mais je sens aussi au niveau de la main voilà de même au niveau du torse donc il avait une sensation qu'on le touchait au niveau du torse mais une sensation également que l'on touchait sa main donc comme s'il y avait une réorientation finalement de ces informations sensorielles et curieusement il arrivait à se gratter la main en se grattant le visage c'était quand même extraordinaire ça c'est ce qu'on appelle le membre fantôme alors là on parle de démangeaison mais chez d'autres c'est beaucoup plus grave ils se plaignent de douleur et ça ça serait dû à une réaction excessive et anormale des territoires si vous voulez qui vont réoccuper les territoires perdus et c'est un excès de plasticité en quelque sorte voilà donc les régions du cortex sensorimoteur correspondant aux membres amputés vont répondre à des stimulations tactiles du visage ou du torse et on voit que c'est pas étonnant puisque la région du torse et la région du visage sont des régions qui sont proches et voisines de la région donc du correspondant à la main voilà et je finirai donc en vous disant finalement que notre cerveau il est informable ça on le savait il répond à toutes sortes de stimulations mais ce que je vous ai montré aujourd'hui c'est qu'il était également déformable il est déformable en fonction d'un certain nombre d'informations les apprentissages les informations extérieures tous les stimuli extérieurs sont des situations qui modifient sans cesse notre cerveau et c'est ça qui fait que nous sommes tous différents les uns des autres puisqu'il faut savoir qu'on considère actuellement que notre cerveau c'est le fonctionnement de notre cerveau est dû pour 50% à notre héritage génétique mais les 50% qui restent c'est vraiment nos acquisitions c'est donc notre plasticité il faut savoir que nous sommes les grands prématurés quand nous naissons notre cerveau n'est pas fini contrairement à d'autres animaux et toute cette période notamment de l'enfance de l'adolescence mais ça va jusqu'à jusqu'à un âge aux âges les plus avancés sont des périodes dans lesquelles on acquiert des compétences et notre cerveau se reconfigure sans cesse et c'est ça qui fait qu'à l'arrivée nous avons un cerveau qui est unique on construit notre individualité grâce à la neuroplasticité ce qui a fait dire à certains qu'on n'est pas un homme on le devient voilà alors je voudrais finir avec cette image pour vous montrer que maintenant évidemment on est confronté aux technologies du numérique les réseaux sociaux etc alors les technologies du numérique ça fait partie désormais de notre environnement nous n'avons pas uniquement cinq sens nous avons comme le dit Jean-Philippe Lachaud qui s'intéresse beaucoup à cette question nous avons ce qu'il appelle un sens numérique alors c'est pas un sens au sens d'information sensorielle mais il donne l'image que l'on aurait un sens numérique qui serait greffé sur nos cinq sens en général et là vous voyez on est constamment harcelé par des informations de l'extérieur c'est ce qu'on appelle l'infobésité qui viennent de tous les réseaux informatiques alors la question que l'on peut se poser c'est est-ce que la révolution digitale finalement va modifier l'architecture de notre cerveau je ne vais pas répondre à cette question je vous laisse simplement cette image pour vous faire réfléchir à cette question voilà et je vous remercie donc pour votre patience et votre intérêt merci Merci.